La vie ne sera plus jamais la même Anthony Delon a perdu un morceau de son âme en assistante à la mort de sa mère, Nathalie. Le 21 janvier 2021, la comédienne a rendu les armes faillisseuses à la maladie, cédant à un cancer du pancréas déclaré à la fin de l'année 2019. Son fils garde en mémoire une femme forte, émensitée et libre, une lionne dans un corps de moineau. Il lui a rendu un hommage teinté de mystère sur les réseaux sociaux, en partageant une photographie, souvenirs de tournage, à lire aussi « Tu as toujours été la metteuse en scène de ta vie », a-t-il écrit. Tu as eu trois vies. Aujourd'hui on parle surtout de la première, bientôt nous dévoilerons les autres. Il faudra sans doute attendre, encore un peu, avant d'en apprendre plus sur les dimensions multiples de son existence. Dans les colonnes de Paris Match, Anthony Delon a si peine d'un accepté d'en dire davantage à propos de cette mère extraordinaire, icône des années 1960, petite, fine, dotée d'une grande culture, d'une intelligence subtile et aussi d'une énergie vitale, d'une force physique et mentale hors du commun. Elle était presque trop dure. Je suis pareil personne n'a jamais pu se mettre en travers de sa route ni décider à sa place, explique-t-il, c'était quelqu'un de solaire. Quand elle entrait dans une pièce, on la remarquait. Elle était altruiste, capable de beaucoup d'empathie. Je tiens d'elle son côté rebelle. Vous ne pouviez pas la dominer, la mettre sous cloche, la faire taire. Elle était presque trop dure. Je suis pareil. Une messe a été célébrée en l'honneur de Nathalie Delon, le 26 janvier 2021, en l'église Saint-Germain-des-Prés. Éprouvée par la tristesse et la situation sanitaire, Alain Delon n'a pas pu se joindre à l'événement. Selon ses dernières volontés, les cendres de l'actrice seront dispersées en Jamaïque. Let's block ADS. Why?